Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, nous sommes au module 3, une nouvelle sortie, avec l'unité 5, un cadeau. Et les objectifs seront lire et comprendre un texte court, parler de la météo, dire le temps qu'il fait, écrire des phrases correctes. Si nous sommes à Bruxelles, on peut visiter l'Atomium, comme l'on peut trouver tout près la mini-Europe. L'Atomium et la mini-Euro présentent un joli parc d'attractions. Au Qatar, on peut trouver au parc de El Khor un zoo dans lequel se trouvent des animaux. Si nous sommes à Bruxelles, pour aller dans un zoo, dirigeons-nous vers le zoo d'envers. À droite, nous sommes au Musée national du Qatar. Le musée contient tout le patrimoine qatarais, de la nature à la culture. À gauche, nous voyons le musée de la bande dessinée, qui se trouve à Bruxelles. Comme son nom l'indique, ce musée expose toute une collection de bandes dessinées. Lisons ensemble. Quel temps fait-il? Aujourd'hui, il pleut. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons des jeux. Aujourd'hui, il neige. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez Nadege. Aujourd'hui, il fait beau. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons à Bordeaux. Aujourd'hui, il fait froid. Qu'est-ce que tu fais? Je reste chez moi. Les adverbes de fréquence Pour bien comprendre les adverbes de fréquence, essayons de lire les exemples suivants. Tu fais toujours tes devoirs. Il fait souvent chaud au cathare. Parfois, il pleut au cathare. Il ne neige jamais au cathare. Toujours, c'est 100% du temps. Souvent, ça diminue. Et pour diminuer encore, utilisons parfois, alors que jamais représente le 0% du temps. A toi, essaie de composer une phrase dans laquelle tu utilises un des adverbes de fréquence. Avant de vous quitter, chers élèves, j'ai attaché la fiche d'activité de cette semaine. Je vous invite à préparer les questions. On se revoit en classe. Grand merci pour votre attention et à bientôt.